Get Busy, Get Busy saison 3, épisode 5, l'épisode du Je suis ton père, un épisode découpé au sabre laser par celui qui pendant longtemps a confondu MF Doom et Dark Vador, Shur. Shur, comment ça va ? Très bien, bonjour Musul. Ça va ? Et puis un invité, un invité qu'on ne devrait pas présenter mais on va le faire quand même. Qui se souvient de ce qu'il faisait en 1982 ? En 1982, les meilleures ventes de singles en France, c'était la danse des canards, il tape sur des bambous, Femmes que j'aime ou encore Où l'amanteuse de Dorothée. En 1982, le samedi 27 novembre plus précisément, Bruce Lee et Hendrix auraient pu passer tranquillement leur soirée d'anniversaire en famille, sauf qu'ils étaient morts. Ce même samedi 27 novembre 1982, dans plusieurs repas de famille française, on ressassait déjà pour la énième fois le 8 juillet à Séville, la sortie de Schumacher, Battiston, La Sivière, machin, tout ça. On ne le savait pas mais 39 ans après, on en parlerait encore. Ce samedi 27 novembre 1982, encore lui, un Français exilé aux Etats-Unis débarquait à l'hippodrome de Pantin pour révéler aux yeux d'un public encore incrédule le bouillonnement culturel qui ajoutait New York. On ne le savait pas mais 39 ans plus tard, on en parlerait encore. Car malgré le flop de son événement, en fait de ces événements, puisque d'autres villes en France mais aussi Londres et Los Angeles auront droit à la révélation, malgré le flop de son événement, notre invité avait posé dans la jeunesse française une bombe qui allait connaître plusieurs explosions avant de tout ravager. Une bombe qui allait faire naître des passions, révéler des potentiels créatifs et faire dévier des vies sans retour possible. Passé ensuite par Actuel, Canal+, Les Inrocks et Nova, notre invité est le trait d'union entre Celluloïd, Bambata, Jamel, Fab Five Freddy, Eric et Ramsey, Ramelzy, le Rocksteady Crew, Bill Laswell, GST, Omar et Fred ou encore le fameux scratch Fresh. Sans lui, on ne serait peut-être pas les mêmes, on serait peut-être même pas là du tout. Bernard Zécrit est l'invité de Get Busy. Merci, merci de me recevoir. N'exagérez quand même pas. J'y suis pas pour autant que vous le dites quand même. Donc effectivement, je voudrais replacer ça parce que le premier choc qu'on a eu avec le hip-hop, en tout cas pour ma part, ça a été la diffusion, puisque c'est passé à la télé du New York City Tour que t'as organisé. Et c'est la première fois qu'on a vu les Rocksteady Crew, Mr. Freeze, Bambata, Ramelzy, Fab Five Freddy, Futura 2000. Alors la partie graffiti, DJ, on n'y comprenait pas grand-chose parce qu'on connaissait le rap un peu avec Curtis Blow, le message de Grand Master Flash venait de sortir, mais on connaissait pas la culture hip-hop. Et vraiment la claque qu'on s'est prise, en tout cas, moi je me souviens, l'ado que j'étais, c'était de voir les danseurs, les Rocksteady. Et le lendemain, au lycée, on ne parlait que de ça. Et voilà, donc, ça entre le doigt. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la jeunesse de tout ça ? Et qu'est-ce qu'un petit Français comme toi faisait à New York fin 70, début 80 ? – Alors, enfin bon, d'abord, je tiens à dire que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, qu'évidemment, à l'époque, s'il y a une chose dont je ne me doutais pas, c'est que je serais encore là à en parler 39 ans plus tard. Voilà, et bon, c'est une histoire assez compliquée. En fait, j'avais une petite librairie à Dijon, et j'avais essayé de lancer un groupe, on pourrait dire, de rock industriel, des Américains, parce que j'avais été faire un tour à New York, où j'avais rencontré la monteuse du film Wild Style de Charlie Hearn, qui est le premier film sur le hip-hop, alors que le hip-hop n'avait pas encore explosé. Et donc, voilà, j'étais parti à New York à cause de ce groupe industriel, de rock industriel, très très loin du hip-hop, qui n'existe pas encore d'ailleurs, il y avait quelques succès de rap, Curtis Blow, Sugar Hill Gang, etc. Et puis, enfin si, très vite, il y a eu Flash et Bambata, ça a été un été absolument incroyable que cet été-là. Mais donc, le hip-hop était inconnu des Américains aussi, j'ai servi de fixeur au magazine Life, Life Magazine, c'était un très grand magazine américain à l'époque, et pour aller dans le Bronx, en fait, c'est moi qui les ai guidés. Et donc voilà, j'étais à New York, par l'entremise de cette fille Nathalie Le Guay, qui travaillait pour Charlie Hearn, j'ai eu la chance de rencontrer les gens qui étaient dans ce film. Alors, il y avait Five Freddy, il y avait Futura, il y avait DST, aussi il y avait une journaliste de Actuel qui s'appelait Elisabeth Day, qui faisait un reportage là-dessus. Donc voilà, j'étais dans ce milieu-là. Ça ne se passait pas à l'époque à Manhattan, il faut bien le voir. À Manhattan, il y avait des clubs underground qui jouaient, enfin, où on entendait la musique post-punk, New Wave, etc. Je signale la sortie du disque, à l'époque, de Blondie, Rapture. Il y a plein de signaux comme ça qui annoncent un mouvement. Et il n'y avait pas, à l'époque, encore des soirées dans Manhattan, etc. Ça a explosé en bas de chez moi, dans un club qui s'appelait Le Negril, qui était un club de reggae, et un petit club qui était désert tout le temps. Et le mardi ou le mercredi, il y a commencé à y avoir des soirées hip-hop. Alors, c'était animé, géré un peu par une fille qui s'appelait Cool Lady Blue, qui manageait le Rock Study Crew. Donc, il y avait les breakers, il y avait deux DJs qui se distinguaient à l'époque, Bambata et DST. Et dans ce club, évidemment, il y avait toutes les 500 Fabulous, les branchées de Downtown, et c'est la première fois que j'ai vu à New York, parce que, voilà, malgré tout, les choses ont beaucoup changé, on ne se rend pas compte. Et à l'époque, par exemple, on ne voyait pas un couple mixte. C'était très rare. Enfin, je veux dire, on tournait la tête quand on en apercevait un. Et là, dans cette boîte, dans cette petite boîte de New York, sur la deuxième avenue, tout d'un coup, il y avait tous les top modèles du monde entier, un peu les rock stars, des trucs comme ça, qui venaient danser avec les b-boys, et le rock study crew faisait ces moves incroyables, quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Et moi, bon, alors, j'étais déjà un petit peu vieux pour la scène de l'époque, et je dis ça parce que je me suis rendu compte, quand même, tout de suite, que j'étais en train d'assister à, pour moi, probablement, un des événements culturels, un des mouvements culturels majeurs de la fin du siècle dernier. Je le voyais sous mes yeux, et donc, c'était jubilatoire. C'est un mot que je n'aime pas, mais enfin, je le dis quand même. Et donc, c'est incroyable d'être présent à un moment où on voit quelque chose se créer, parce que tout s'inventait à l'époque. Il y avait une énergie furieuse, et donc, il y avait des moves de danse, il y avait le son, avec cette prodigieuse invention, enfin, ces deux caractéristiques, à savoir le scratch, qui était un art complètement nouveau. On tombait sur la tête. Et aussi, cette histoire du mix, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez encore aujourd'hui, mais ça bouleversait même la narration, la façon de raconter des histoires, quoi. Alors, en musique, mais ce moment incroyable où un DJ arrive à rejouer, rejouer un morceau qui crée une tension, enfin, une explosion sur le dance floor, c'était jamais vu. Et donc, cet enthousiasme que ça déchaînait sur les dance floors, dans les danses, etc., c'était prodigieux. Bon, alors, il y avait ça, il y avait les graffitis, il y avait la façon de s'habiller, et même au-delà de ça, les mômes du hip-hop, parce que c'était des mômes, c'est un truc important à dire, c'est-à-dire qu'ils réinventaient une façon de parler l'anglais. C'est-à-dire, comme se parlait le hip-hop, si vous faisiez écouter ça dans des bureaux de traders ou au milieu des États-Unis, ils n'auraient rien compris. Il y avait des nouveaux mots, une démarche, les vêtements. – Je vais t'interrompre. Avant d'aller plus loin, on va regarder un clip qui va parler justement de langage, un peu de couple mixte, mais franco-américain. En fait, on va regarder la version française de Change the Beat de Fab Five Freddy. – Que tu as produit. – Que j'ai écrit. – Alors, chose très importante, à la fin, c'est la version française de Change the Beat, la version américaine, c'est Fab Five Freddy qui rappe, et sur la version française, c'est ta copine de l'époque, c'est ça, Beside, qui s'appelait Beside à cause de ça. – Absolument, l'histoire, elle est assez simple en fait. Donc, pour organiser cette tournée, je suis venu en France. Et un des types qui m'a aidé, c'est Alain Manval, qui était animateur sur Europe 1. Donc, j'ai été le voir, j'ai dit, écoute, il y a un nouveau truc qui arrive, c'est assez extraordinaire, c'est jeune, c'est plein d'énergie, les gens ne boivent pas d'alcool. – Ça, c'est la légende, ça. – Oui, c'est la légende. – La légende de la Zoulou Légion. – Moi, mon problème, c'était d'arriver avant de ça à Europe 1. Et alors, ils me disent, écoute, oui, ça nous plaît, ça nous plaît bien, cette histoire, mais nous, on n'est pas organisateurs de concerts. On a une radio, on a une maison de disques qui s'appelle AZ, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on viendrait organiser des concerts ? Donc, finalement, ils m'ont dit, va voir AZ, qui était leur maison de disques, qui m'ont donné un peu d'argent pour produire 5 singles. Et donc, c'est là-dessus que la tournée s'est organisée pour un peu faire la promotion de ces disques. Et c'était sponsorisé par Europe 1 d'un côté et la FNAC de l'autre. Francis Buheb, c'était le type qui était responsable. C'est pour ça qu'on a été à Strasbourg, Mulhouse, Belfort, enfin, dans des villes un peu. Et me voilà reparti à New York avec de quoi produire 5 singles. J'arrive à convaincre Jean Caracos, qui était le patron du label celluloïde à l'époque, et donc Bill Laswell, qui était un musicien, enfin, avec un groupe Matériol, qui faisait un nom quand même assez conséquent à New York. Ils avaient eu un tube avec Nona Hendrix, etc. Donc, Bill accepte de produire 5 disques et moi, un gros malin, je me dis, je vais écrire un rap en français, comme ça, ça va plus s'accrocher en France. Et je décide de le faire avec Fab Five Freddy parce que Fab Five Freddy et Futura, c'était déjà un peu comme les porte-parole du hip-hop. Fab Five Freddy, pour ceux qui ne le connaissent pas, présentera après UAM TV Rap, c'est devenu un espèce de journaliste de la culture hip-hop, il fait encore des documentaires, des choses comme ça. Voilà, il fait des films. Et ça a été une des passerelles, justement, entre le ghetto et puis le downtown Manhattan. C'est-à-dire que les deux, enfin, il y en a deux, c'est lui et Futura. Ce qui est marrant, c'est que le mouvement hip-hop, il était déjà... Enfin, il y a une intelligence de situation parce que la presse du monde entier commençait à s'intéresser au hip-hop, etc. Et comme le pop-art, tout était aussi dans la communication, dans savoir expliquer, etc. Et les deux les plus articulés, les plus à l'aise avec les journalistes, avec la télé, c'était Fab Five Freddy et Futura. Donc moi, j'étais assez copain avec Fab, je lui ai dit, écoute, toi, si tu veux... Alors, il avait un statut à part, ce n'était pas tout à fait un rappeur. Parce qu'il peignait. À l'époque, il était plus considéré... Il était considéré comme un peintre. Et aussi, il y avait son parrain qui était Billy Cobham, je crois, un très grand batteur de jazz. Bon, donc, je lui dis, est-ce que ça t'est OK pour rappeler en français ? Et... Alors, je lui dis, je vais t'écrire un truc et tu vas l'apprendre de façon phonétique. Et moi, ma copine, à l'époque, comme c'était ma copine, elle parlait français. Donc, sa mission, si elle l'accepte, c'était de faire répéter à Freddy les paroles, les paroles en français. Alors, il y a une précision que je voulais rajouter, c'est qu'à la fin, on entend le fresh. Et ça, ça a été pour les DJ, c'est le funky drummer des DJs. C'est-à-dire, c'est le truc qui a été sûrement le plus scratché dans toutes les compétitions. Le fresh, c'est un truc qui a été vraiment fondateur pour les DJs aussi. Oui. Il a une histoire, ce fresh. Donc, Freddy, qui n'est peut-être pas un excellent élève, est arrivé le soir de l'enregistrement dans le studio et il avait du mal avec tous ses mots en français, à les rapper, en rythme, etc. Bon, voilà. Donc, tout ça dure toute la nuit. Il y a quelques moments pénibles. Bill Laswell s'agace quelquefois. Enfin, bon, voilà. On arrive au bout de l'histoire. Bill me dit, parce que c'était curieux, c'est-à-dire qu'ils enregistraient un truc qu'ils ne comprenaient pas. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis, c'est pas mal, c'est bien, et tout ça. Mais, bon, je me rendais bien compte que dans le déroulé, le flow de Freddy, il y a beaucoup de mots qui, on ne comprenait rien, pas grand-chose de ce qu'il racontait en français. Et Bill s'en rendait compte aussi. Et donc, on le fait essayer, et à chaque fois, ma copine, à savoir celle qui allait devenir B-Side, le faisait répéter. Et vers 5h du matin, Bill me dit, the girl, she sounds okay. Et il me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne garde pas une version avec elle ? Elle, elle n'en revenait pas, quoi. je veux dire, elle travaillait chez Agnès B, c'était pas du tout son objectif, elle n'avait pas de vérité du tout d'enregistrer. On enregistre, on ne sait pas finir la chanson. Alors, à l'époque, il y avait des tas de nouveaux gadgets, c'est ça aussi. Chaque fois qu'une nouvelle musique apparaît, c'est accompagné. Donc, il y avait les boîtes à rythme, et il y avait aussi les vocodeurs, et on en abusait même. Et donc, comme on ne savait pas, moi, je n'étais pas musicien, etc. et quelqu'un a dit, ben tiens, on va faire une phrase aux vocodeurs, et on dit, this stuff is really fresh. Donc, c'est comme ça que cette histoire est arrivée. Et alors, c'est devenu un must pour tous les DJs, parce que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines, je ne sais plus, DST, Bill Laswell, produisaient le disque de Herbie Hancock, l'album de Herbie Hancock, et dedans, il y avait ce titre, Rocket. Eh bien, je t'arrête, c'est ça qu'on va regarder. Rocket, Herbie Hancock, vraiment le très gros choc. Moi, je me souviens de quand c'est passé à HIPHOP, ça m'avait traumatisé. Mais ce qu'on ne savait pas, enfin, ce qu'on ne savait pas, nous, à l'époque, parce qu'on était gosses, c'est que Herbie Hancock avait, avant tout ça, une énorme carrière de jazzman. C'est un des plus grands musiciens de jazz américains. Et ce morceau, quelque part, c'est la consécration absolue du fait que jouer des platines, c'est un instrument de musique. C'est la première fois que le scratch est pris comme tel, c'est-à-dire un instrument de musique, et que le DJ est considéré comme un musicien à part entière. Et Diesty, enfin, je tiens à le dire, il y avait Tony Williams, enfin, quelques-uns des plus grands musiciens de jazz qui accompagnaient Herbie Hancock, ils étaient là pour dire, il a l'oreille absolue. Et c'est la première fois que le scratch est utilisé comme un... Voilà, c'est un son... D'ailleurs, en termes de consécration, il n'y a pas juste le morceau, parce qu'après, il y avait toute la tournée, et Herbie Hancock a mis Diesty avec lui sur scène, il faisait partie des musiciens d'Herbie Hancock sur scène. Absolument, oui, comme Jimmy Page qui aurait pris un solo de guitare, il y avait des solos de scratch, et c'est vrai que Diesty, bon, après, il y en a d'autres, mais c'était un des premiers virtuoses de l'époque, et donc le truc qu'il a scratché, qui a été repris pendant des générations de DJ, je pense que ça a duré presque jusqu'à l'an 2000, il y a ce fresh qui est devenu un passage incontournable, et donc ce disque, cette petite chanson au change de beat qui était, je dirais, anecdotique, quelque part, c'est rentré dans l'histoire, parce que tous les DJ l'ont joué, je crois que c'est une des chansons qui a été le plus amplée dans l'histoire de la pop, à cause de ce fresh, tout simplement, et c'est, pour moi, bon, alors évidemment, c'est quelque chose de rigolo, je trouve que c'est une ironie, parce que même dans l'histoire de l'art, entre guillemets, c'est un truc qui avance par accident, personne, enfin, je n'ai pas du tout le sentiment de faire quelque chose d'historique, ni quoi, ni caisse, mais bon, voilà, le fait est que c'est resté dans l'histoire, et que ça nous a emmené beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Justement, sur ce côté complètement inattendu, personne ne pouvait prévoir ce qu'allait devenir le hip-hop. Alors déjà, pour en revenir à cet élément fondateur, en tout cas pour nous en France, du Rap City Tour, quand tu as expliqué à Bambata, tout ça, qu'ils allaient venir en France, comment ils ont réagi, et deuxième question qui va avec, comment tu as reçu l'impact que ça a eu en France, parce qu'après, tout s'est enchaîné à une vitesse pas possible, en France, entre Sydney, le tour, ça a été une explosion en un laps de temps très court. Ça, ça arrive en 83, 82, 82, et ça y est, dès 83, le hip-hop est partout en France. Il y a des tas de gens qui ont joué des passeurs, c'est souvent comme ça les mouvements de culture, donc des gens qui ont accompagné ça en France, il y a Laurence Tuitoux qui à un moment s'est occupée de De La Belle et qui a été la cheville ouvrière et puis à l'origine de cette fameuse émission HIP-HEP. Il y a une chose particulière, je pense, parce que le pays en dehors des États-Unis où le rap vraiment a une histoire légitime, c'est la France et je pense que c'est parce qu'il y a la langue, je pense que la langue c'est important enfin partout mais que le français pour le coup autant il a souffert dans le rock, autant, je ne sais pas, il s'est adapté tout de suite au rap et puis il y avait cette situation, c'est-à-dire que cette majorité, enfin cette diversité invisible, tout d'un coup, elle se reconnaissait dans des vedettes et bon, après il y a quelques hasards, le fait que Laurence Huitoux ait réussi à voir cette émission le dimanche matin, c'est-à-dire le moment où toute la France est là devant la télé pour regarder la télé et tout d'un coup on voit HIPHOP et on voit des mômes qui tournent dans ce sens, qui tournent sur la tête des rappeurs, une explosion de créativité donc c'est ça qu'il y a tout de suite parce que la tournée ce qu'il faut comprendre ça n'a pas été un grand succès on a fait quelques nuits Non mais c'est la diffusion télé qui a été impressionnée Oui, mais ce qui s'est passé c'est qu'effectivement ça sème quoi c'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas très bien ce que c'était qu'une nuit de rap ils pensaient que c'était un concert mais non, c'était une partie et les gens sur scène ne comprenaient pas non plus très bien comment faire pour accrocher les gens alors il y avait des moments d'étonnement quand on voyait le rock study déboulé sur le dance floor quand on voyait DST quand on voyait les double dutch en train de danser puis il y avait des moments où les gens étaient un peu perdus en se disant mais ce rap là c'est qu'un truc de mode ça sera passé dans 15 jours etc. Donc la tournée malgré tout alors ce qu'il faut bien comprendre c'est autant à Paris qu'à Los Angeles parce qu'à Los Angeles on a joué dans un club qui s'appelait La Lingerie c'est-à-dire c'était un club de rock branché New Wave etc. et les gens qui étaient là il y avait des alors pour sûr il y avait Ice-T ça je l'ai vu mais on me dit qu'il y avait Dr Drey et tout ça ces gens-là ils n'avaient non plus jamais vu de hip-hop et il y avait ce gars un ami Alex Jordanoff qui suite à notre passage a ouvert à Los Angeles un club qui s'appelait The Radio et où Michael Jackson Madonna et compagnie ont été C'était Radiotron Oui C'est là que toute la scène électro de Los Angeles a débuté et Ice-T il est en sort Mais alors c'est pas pour l'étincelle de départ c'est quand on passe nous avec il y avait alors c'était une version plus réduite que le New York City Raptor mais voilà donc l'émission de télé ça a donné un coup de boost fantastique à cette culture naissante ça a pris tout de suite dans les quartiers etc après quand l'émission s'est arrêtée il y a eu un petit creux et c'est reparti de cet immeuble il faut bien le dire vers 84-85 parce qu'on précise qu'ici à Clique on est dans les anciens locaux de Radio Nova voilà et du journal actuel et donc à cette époque-là il y a donc Dynastie qui apparaît enfin pas que Dynastie il y avait Destroy Man Johnny Go on voit apparaître Solar bon NTM ils sont dans les danseurs il y a Solo je me souviens de Solo qui était venu chez moi à New York il était tout jeune tout voilà Solo c'est un des rappeurs de Assassin et il est là dès le début donc tous ces gens-là ils sont là quand ça explose avec HIP à choper après il y a un petit creux mais ça continue c'est plus à la mode on pense que c'est fini mais dans les quartiers dans les banlieues il y a des DJ ça continue de danser ça continue les graphes etc et ceux qui repointent le bout du nez donc à un moment moi je pars je fais un reportage et je repère Lionel D Dynastie etc on fait un grand papier dans l'actuel il commence à venir à nouveau je voulais replacer ça dans un certain contexte parce qu'effectivement ce que tu expliquais il faut replacer ça parce qu'aujourd'hui le rap est partout donc pour les gamins aujourd'hui il n'y a rien d'extraordinaire c'est naturel c'est la culture dominante ambiante presque de la jeunesse mais nous quand on a reçu ça effectivement il n'y avait rien qui nous parlait le rock ce n'était pas notre culture la variété française on n'en pouvait plus et là on a vraiment même si on n'a pas tout compris au début on a vu des gens auxquels on pouvait s'identifier et après toute la légende des enfants du ghetto qu'on crée ça à partir de rien et on pouvait se retrouver ça aussi en banlieue à travers ça et après quand le hip hop s'est développé assez vite parce qu'il y a eu ce rap city tour il y a eu la scène des danseurs dans flash dance donc tout ça c'est des micros éléments qui ont fait que ça a pris et après quand on a commencé dans ce coup de la vague je me souviens justement de ton article dans l'actuel que tu avais fait où on t'expliquait un peu le parcours de dynastie d'où il revenait où il en était Johnny Coe il détruit et c'est vrai que là c'est des articles qui ont été comme il y avait très peu d'infos à l'époque le moindre article on se jetait dessus et c'est des trucs qui ont été fondateurs pour nous et il y a autre chose dont je voulais te parler c'est que tu avais fait aussi un article sur Just Ice où tu t'étais baladé toute une nuit dans le Bronx avec Just Ice et donc il y avait toute cette partie de cette nouvelle vague du rap parce que là on n'était plus Scott La Rock Scott La Rock et K.R.S. One et Just Ice tu avais tout le truc sur BDP et l'article que tu avais fait donc c'était assez dingue parce que là on arrivait dans une nouvelle ère du rap on n'était plus à l'époque des grandes masters flash et tout ça c'était vraiment le renouveau du rap et donc par rapport à ça je voudrais qu'on regarde un clip justement de Just Ice avec K.R.S. One à l'époque où tu as écrit cet article tu étais encore à New York où tu avais un pied entre Paris et New York et tu avais encore toutes ces connexions pour pouvoir faire ce genre d'article puisque la scène rap avait complètement changé c'était plus la même non non c'était plus la même c'est un tournant majeur c'est-à-dire que enfin ce que j'ai compris depuis c'est que bon à l'éclosion du hip-hop quand on dit c'est pas un truc qui a été fabriqué dans les maisons de disques etc c'est vrai ça n'a pas non plus été pensé par des intellos des machins etc c'est une explosion de la jeunesse et quand ça démarre encore une fois c'est très gai c'est plein d'énergie c'est pas franchement politisé parce que ces membres ils n'ont pas entendu parler des las poètes ni ni des comment on appelait les Black Panthers et tout ça toute l'histoire ils l'ont donc ça démarre comme ça et puis très vite on voit apparaître public ennemi il y a une conscience politique et il y a aussi Scott La Rock là c'est un premier disque c'est la première fois qu'il y a un flingue sur la couverture sur une pochette donc là le côté c'est un peu ça ça annonce le gangster rap mais il y a K.R.S.1 après ce qui arrive le drame idiot enfin la façon dont Scott La Rock parce qu'on parle toujours de Tupac et Biggie mais la première grande victime du rap le premier méconnu dans le rap qui se fait assassiner c'est Scott La Rock et qui était appelé à être une star incontestable enfin le disque c'est un tournant etc et c'est ça qui va aussi faire que K.R.S.1 va se tourner c'est une prise de conscience et il va devenir un activiste politique parce que justement souvent dans les interviews K.R.S.1 dit que Criminal Minded est le premier album de Gangsta Rap alors qu'il a effectivement cette image de rappeur conscient politique alors après il y a une petite guerre d'historiens est-ce que c'est Skoolie D ou est-ce que c'est BDP le premier album de Gangsta Rap mais voilà mais lui il dit que pour lui Criminal Minded est le premier album de Gangsta Rap c'est le premier album de Gangsta Rap qui était Gangsta Rap sans le savoir d'une certaine façon alors que peut-être enfin je dis ça peut-être que Skoolie D c'est plus assumé plus pensé plus voilà Heistee lui revendique plus Skoolie D comme influence de ce qu'il a fait après mon soir j'ai rencontré Skoolie D je l'avais tourné pour une émission qui s'appelait Megamix et son disque était formidable aussi on va juste revenir sur la tournée New York City Rap Tour étant donné que le rap n'existait pas enfin le hip-hop n'existait pas en France qu'est-ce que c'était le public qui venait à cette tournée il y avait quand même des curieux ou bien des gens qui étaient des branchés des gens qui écoutaient peut-être un peu de funk ou des choses comme ça il y avait un peu de ça puis il y avait beaucoup les branchés les branchés venaient pour expliquer qu'ils étaient tellement branchés que ce truc était fini que c'était déjà passé et que ça n'avait aucun intérêt donc enfin on est arrivé on a joué au Bataclan pourquoi il y avait les branchés c'est parce que donc Futura il avait fait son disque avec les Clash et Mick Jones a accepté de venir jouer au Bataclan avec nous ce qui était un truc assez incroyable parce que les Clash ont été un des premiers groupes justement à se connecter avec cette scène du branché absolument et il venait de quelques mois auparavant ils avaient fait trois semaines de concert à New York et tous les soirs il y avait Futura qui peignait sur scène et je crois même qu'il lui faisait faire sa chanson donc enfin Mick Jones vient donc tout ça ça fait que une grosse partie du public c'est les critiques rock de la presse française etc qui s'intéressaient à ça mais qui étaient un peu comme souvent les branchés il y avait du scepticisme un peu de cynisme et puis un peu de dandisme voilà et justement tu parles de la collaboration avec les Clash et c'est vrai qu'il y a deux mouvements qui ont été très proches dès le début qui sont un peu croisés c'est les punks et le hip-hop parce que quand tu parlais de la scène new-yorkaise tu avais le CBGB je crois que c'est la boîte punk new-yorkaise dont tu étais issu de cette scène-là tu étais issu Blondie qui a eu un lien vraiment avec le hip-hop et il y a toujours eu un peu donc tu disais Mike Jones avec Futura il y a toujours eu comment ça s'appelle le manager des Sex Pistols Malcolm McLaren et le chanteur des Sex Pistols qui après a fait des trucs avec Bambata donc il y a toujours eu une espèce d'interconnexion au début en tout cas entre le punk et le hip-hop les Beastie Boys viennent de là Robin vient de là Malcolm McLaren ce qu'il faut dire c'est que c'était un grand admirateur de Guy Debord et qu'il était lui-même situationniste c'est la société du spectacle donc il avait une façon de mettre en scène les choses un truc de rechercher bien avant qu'on utilise le mot buzz lui il avait le sens du spectaculaire etc il l'avait démontré avec les Sex Pistols et là ce qui est drôle en fait c'est que c'est tourné les deux personnes qui s'en occupent c'est donc Cool Lady Blue Cool Lady Blue elle était physionomiste dans une boîte à Londres et c'est une enfant de Malcolm McLaren c'est la façon des Anglais entre guillemets de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de la culture américaine il n'y a pas que les Beatles à Liverpool et les Rolling Stones qui se sont attaqués au blues etc je veux dire ça continue c'est l'affiliation de ça et donc lui McLaren il repère et même il a fait un album sur Double Dutch justement enfin oui c'est un album et curieusement il y a aussi une espèce de curiosité française dont à un court moment j'ai été le représentant et c'est tous les deux enfin Blue et moi on a fait cette tournée et Malcolm McLaren bon ben voilà il est venu avec ses Double Dutch à New York je me souviens et son disque à l'époque a marché oui je voulais revenir à cette question qu'elle n'a pas répondu tout à l'heure quand t'as annoncé aux américains Bambata Diesty les Rocksteady tout ça que t'allais les amener en France quelle a été leur réaction parce que bon il y en a qui étaient presque déjà aller à Manhattan venant du groupe c'était presque c'était presque un voyage et quand tu leur as dit que t'allais les amener en France toi le petit français qui débarquait là-bas comment ils ont réagi et comment ils ont perçu après le hip-hop en France ? effectivement à l'époque pour beaucoup d'entre eux c'était pas anodin de venir à Manhattan je veux dire il y en a beaucoup donc moi à l'époque j'avais un grand appartement sur la deuxième avenue que je partageais dans un premier temps avec deux architectes allemands et ensuite Futura a été mon roommate et je parle de cet appartement parce que très souvent ils ne pouvaient pas rentrer dans le Bronx le soir et donc nombre de fois ils ont dormi chez moi parce que c'était très compliqué pour eux ne serait-ce que de trouver un taxi le soir qui vous ramène dans le Bronx donc voilà donc venir à Manhattan c'était déjà sortir passer le périphérique c'était déjà un voyage alors ce qu'il faut comprendre c'est que les choses vont très vite donc il y a un moment tous ces gens sont littéralement inconnus avec des problèmes pour rentrer dans un club ils n'ont pas d'argent personne etc alors ça commence à marcher moi au départ ce qui c'est pas mon idée de faire la tournée je dois reconnaître et rendre à César ce qui lui appartient c'est un gars qui s'appelle Jacques Massadian qui a fait plus tard un club à Paris Le Globo qu'on a aussi appelé chez Roger Boitfink et donc Jacques vient me voir il est travaillé actuel à l'époque pour que je m'occupe justement d'essayer de lui organiser cette tournée et comme il est français et qu'il ne parle pas anglais donc moi je fais l'interprète mais je réalise aussi c'est à dire que lui il pense qu'il va dire à des jeunes vous vous rendez compte le magazine actuel va organiser pour vous un concert à Paris etc et il pense qu'ils vont tous sauter de joie et qu'ils vont venir etc or eux actuels ça ne leur dit rien ils ne savent pas ce que c'est ils s'en foutent etc donc il y a des pourparlers ça dure un certain temps et puis bon bah tu as envie de venir mais enfin il ne peut pas il a un emploi du temps trop serré etc donc il nous envoie promener Jacques pique une colère vraiment il pense que je me suis mal débrouillé enfin bon on a un petit accrochage chacun part de son côté et on ne parle plus de cette histoire pendant 5-6 mois et 5 mois plus tard ça revient enfin je voilà et et donc il y a un vrai enthousiasme pour eux parce que de venir en Europe effectivement c'est c'est le début de quelque chose mais alors ce qu'il faut voir c'est que il y a ceux qui commencent à être des vedettes genre Bambata genre Diesti genre Ramelzi genre Futura les peintres etc et puis par exemple Diesti il y a 3 rappeurs dans son groupe le Rock Study Crew il y a Crazy Legs qui commencent à être connus mais les autres sont inconnus Mr Freeze alors lui son histoire est curieuse parce que il vient de France en fait un des premiers b-boys américains c'est un français Mr Freeze franco-allemand franco-allemand effectivement oui voilà donc il parle le français avec un accent etc bon tous ces gens-là ça devient un projet qui excite tout le monde mais on est face à des difficultés que c'est-à-dire que la majorité des on était donc je ne sais pas il y avait peut-être 25 personnes 25 artistes ils n'avaient pas de papier il fallait fabriquer il fallait faire les passeports souvent ils étaient mineurs donc il fallait avoir les autorisations des parents etc donc ça donne c'est une histoire qui est très compliquée mais c'est une aventure qu'on vit tous ensemble c'est une colonie de vacances voilà absolument et d'ailleurs on avait un tuteur il y avait un prof qui a voyagé avec nous parce que lui il s'occupait des double dutch girls qui étaient mineurs et qui étaient à l'école donc en plus il y avait quand même une législation à laquelle il fallait faire attention oui on a vécu des moments très très drôles il y a eu des contresens des quiproquos parce que c'était absolument c'était drôle la plupart du temps mais de les voir découvrir une autre culture comment la nourriture notamment c'était 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 vraiment marrant parce que ils avaient beaucoup de mal avec tout ce qui se mangeait en France etc et puis même il y a eu des incompréhensions c'est à dire que Europe 1 nous a envoyé une navette et une navette Europe 1 à l'aéroport et eux pensant en faire plaisir la première chose qu'ils font ils se mettent à tailler le truc donc ça fait une salade après ils ont été à la cantine d'Europe 1 c'est pareil ça s'est pas ça s'est pas bien passé mais bon on a eu enfin c'était vraiment un moment très particulier ce qui est étrange c'est le le déroulement de cette tournée il y a Londres Los Angeles Paris qui sont des villes un peu importantes on peut le comprendre puis après des trucs comme Belfort Metz Strasbourg et pas Marseille par exemple ça vient de c'est tout simple c'est à dire que les deux personnes qui m'ont aidé à la faire cette tournée c'est Manval d'une part donc il y avait cette donc d'où Paris l'hippodrome etc et l'autre qui a convaincu la FNAC de financer cette affaire c'est Francis Boebb et Francis Boebb c'était le responsable culture de la FNAC et il était basé à Strasbourg donc voilà c'est juste aussi courant que ça on était à Lyon quand même mais bon oui bien sûr qu'on voulait aller à Marseille mais on n'avait pas d'argent parce que c'était quand même un truc délicat c'est à dire qu'on peut le voir quand on regarde l'affiche d'ailleurs il n'y a pas de star ça n'a jamais existé les logos ne sont pas compréhensibles par tout le monde pour le remettre dans le contexte de l'époque le graffiti tout ça oui voilà mais même ces gens sont pour les trois quarts inconnus je veux dire qui connaissait Ramelzi à l'époque alors Ramelzi c'est vraiment un artiste assez fascinant parce que rappeur sculpteur peintre etc absolument c'est un peu lui-même l'oeuvre de sa vie oui absolument et à l'époque défendu par Jean-Michel Basquiat d'ailleurs je pense que Ramelzi n'a pas fait toutes les dates et Jean-Michel Basquiat était totalement l'admirait et je me souviens de m'être un peu accroché avec Jean-Michel parce qu'il trouvait que je ne les payais pas assez mais bon le problème c'est que entre le lui il était déjà passé à l'étage au-dessus moi je n'avais pas d'argent pour les payer etc et il a aidé Ramelzi à l'époque donc il y a eu toute cette période du début de spontanéité parce que pour les gens qui pensent que tout ça a été prévu conçu c'est complètement stupide tout ça a été d'une spontanéité totale donc après dans le courant des années 80 jusqu'à fin 80 tu as encore fait des articles sur le hip hop sur l'heure actuelle comme on parlait tout à l'heure et puis au bout d'un moment quel moment tu décroches de tout ça c'est à dire que moi je me suis peut-être trompé mais dès le début en fait j'ai pensé qu'un des trucs de la validité de cette culture c'était c'était la jeunesse en fait c'est à dire que je me disais donc j'avais bien tort je me disais il n'y aura pas de rappeur de 40 ans il n'y aura pas de rappeur de 50 ans moi ce qui m'intéresse c'est une espèce de cri cette énergie qui sort de façon spontanée de la rue qui vient du pavé et ça ça ne va pas se fabriquer avec des gens qui vont faire des carrières qui vont être c'est pas ça le rap c'est autre chose c'est le bruit de la rue donc le bruit de la rue bon et moi le premier c'est à dire ça m'est tombé dessus sans que je presque je le décide d'une certaine façon c'est vrai cette histoire c'est spontané j'ai vu un truc j'ai trouvé ça super et j'ai vu de la lumière je suis rentré quoi voilà et donc à un moment je me suis posé la question vous avez parlé de Rick Rubin tout à l'heure je me souviens que Rick Rubin je me souviens donc j'avais un bureau qu'on appelait la funk room qui était un espèce d'endroit où il y avait des rats qui traversaient et puis j'avais un fauteuil de dentiste et Bambatta avait baptisé cet endroit la funk room et Rick Rubin qui était un môme à l'époque il est venu me voir et il m'a demandé de faire un disque pour 100 dollars et je lui dis non c'est pas comme ça mais après je l'ai vu il a fait quelques disques quand même mais c'était le tout début de cette histoire c'est juste pour dire des choses comme ça donc des gens qui ont par exemple qui ont eu des carrières d'une ampleur prodigieuse comme lui voilà c'est un môme il sait pas comment ça se fabrique il a entendu vaguement parler de celluloïdes il vient voir il est curieux il veut faire des disques et hop là boum donc moi en tout cas j'avais un truc sur ce que je pensais qui faisait la validité artistique du rap j'ai changé d'avis depuis mais je pensais que c'était aussi cette histoire spontanée et le fait que enfin que ça échappait au marketing que c'était pas voilà ce qui était un peu stupide de ma part j'imaginais pas je pensais aux vieilles rock stars et je me disais ben non le rap c'est pas ça c'est une autre histoire donc voilà j'imaginais que ça allait durer mais qu'on verrait apparaître en permanence un renouvellement un renouvellement bon alors il y a des gens qui ont prouvé qu'on pouvait avoir de la longévité et de rester d'avoir quelque chose de valide à raconter et voilà et donc moi personnellement comme observateur de ça ça a été une tranche une part de ma vie bon j'ai eu la chance à un moment on m'a posé la question clairement Jean-François Bizeau donc le maître de ces lieux le patron de Nova etc il m'a dit est-ce que tu veux revenir à l'actuel comme journaliste et en fait moi j'étais en train de prendre conscience à ce moment-là que j'étais pas un musicien que j'étais pas bon voilà et donc soit je voulais devenir un espèce de producteur et rentrer dans le business c'était pas non plus quelque chose qui m'animait profondément et je me suis dit non moi je suis journaliste voilà donc je suis revenu à actuel j'ai continué à faire quelques reportages et puis il y a eu un moment où je me suis senti en décalage parce que il y a eu une évolution ça m'allait pas voilà le traitement de la femme par exemple à un moment toute cette époque cette explosion du gangsta rap etc etc ben moi j'étais pas j'étais pas sûr d'accord même si ben si j'ai beaucoup dansé sur le west coast et que j'aimais ça bon voilà la façon dont le rap évoluait je me sentais plus étranger à cette histoire et je voilà donc j'avais d'autres sujets d'intérêt dans la vie et je me suis éloigné de ça la tournée marche pas globalement ah oui oui ça prend pas tout de suite c'est quoi ensuite les retombées pour toi est-ce qu'on te dit Bernard cette histoire elle était bien gentille mais on s'est un peu plantée quand même ouais ouais ben un peu plantée non la tournée c'est un échec encore une fois mais il y a des échecs qui sont féconds et c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'il y a des gens qui ont pas que ça parce que l'information elle arrive de partout il n'y a pas que ça mais il y a des gens qui sont venus qui se sont mis à danser il y a des gens qui sont venus qui ont rappé etc pour moi la plus grande satisfaction que j'ai eue de ça c'est c'est un mois ou plus tard enfin c'était pas directement lié mais un mois plus tard je me souviens très très bien de ce moment là c'était un samedi matin j'étais dans une petite Toyota sur Times Square et j'écoutais une radio qui s'appelle WBLS et à un moment ils ont passé change de beat à savoir ce morceau qui avait été quasi qui a été sorti donc parce que enfin bon qui n'a pas été accepté en France parce qu'à l'époque le franglais pour dire la différence d'époque on ne voit pas à l'époque le franglais les gens ne parlent pas anglais et donc une fille avec une voix un peu sexy qui dit change de beat c'est obscène et donc Europe 1 on avait fait le disque de la semaine et les auditeurs ont appelé pour dire c'est un scandale machin etc et ils l'ont retiré donc tout mon stratagème pour réussir donc il n'a jamais pu passer sur Radio Courtoisie c'est un dommage non mais même sur Europe 1 il a été dégagé bon donc pour moi voilà c'est un peu un échec machin et donc un mois plus tard oui j'entends cette voix now it's sexy French machin boum change de beat à la radio et et ce disque qui est donc en français pour moi à l'époque bon j'étais un peu un peu idiot avec ce truc de snobisme par rapport à les américains par rapport à la France tout ça pendant un mois en tout cas sans être heavy rotation le disque est passé vraiment sur trois radios enfin les trois grosses radios américaines et bon pour moi ça a été plus grande gratification ça pouvait pas exister quoi j'étais au 7ème siècle même si personne n'a gagné d'argent avec ce disque oui c'est ça tu dis il y a des échecs qui sont féconds mais sur le coup par exemple ceux qui t'avaient fait confiance pour la tournée ils se sont dit c'est peut-être fécond maintenant mais à l'époque c'est notre argent quand même Bernard oui 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 j'ai pas été on prend l'argent Bernard j'ai quasi été interdit à Europe 1 pendant des années ils n'ont pas voulu me voir et même je veux dire aujourd'hui ils pourraient quasi se vanter en disant le hip-hop on est à l'origine non je pense que cette histoire a été perte et profit quoi malheureusement c'est trop court parce qu'on aurait pu parler d'un milliard d'autres choses on fera peut-être un épisode 2 en tout cas Get Busy bravo parce que vous n'êtes pas là depuis deux jours et vous avez tenu et c'est une ligne c'est lui qui a tenu voilà bravo je tiens à le dire aussi juste avant de se quitter on va parler d'une petite sortie Grand Singe avec l'album qui s'appelle Outanclan qu'est-ce qu'on pourrait qualifier Grand Singe du rap alternatif un petit peu comme on avait l'habitude de dire dans les années 90 je pense qu'il sera un petit peu dans la veine de triptyque ou de la caution qui est un flow complexe avec vraiment des phases très très imbriquées tout ce que t'aimes quoi ouais vous pouvez écouter ça assez attentivement parce que ça se capte pas à la première écoute on a des instruments un petit peu synthétiques à la compagnie flow des trucs un peu comme ça un peu détraqués un peu désaxés et puis ça on évolue aussi au fil de l'album vers des choses gentiment jazz un peu organiques ça se termine avec un morceau qui semble Isaac Hayes et puis le fameux discours de Jesse Jackson à What's Tax ça sort alors l'album est sorti il y a quelques temps en numérique il sort enfin en physique donc là il sort en CD en vinyle et en triple cassette voilà les mecs ont la foi et sur chaque support il y a un inédit différent ça si c'est fait pour acheter les trois faites attention ben voilà à chaque fois que je t'entends dire jazz organique je pense à David Jelly c'est entre nous ça mais bon et ben on va se quitter avec un déjà entre merci merci c'est moi du temps que tu nous as accordé merci de m'avoir reçu et de ce témoignage mais il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait se raconter et on va se quitter avec un clip qui résume pas mal de choses alors ce côté franglais B-side l'ampleur que ça a pris en France tu parlais de Matériol et donc c'est B-side avec Bernard Foller qui était un des chanteurs de Matériol et c'est le fameux non je descends à Odéon ah oui bah c'est pareil c'est une chanson et Bernard Foller oui je tiens à dire enfin bon c'est anecdotique mais c'est lui qui chante avec les Rolling Stones ça fait 10 ans qu'il fait la voix et justement le clip je l'aime bien parce qu'il replace toute l'innocence et la spontanéité de cette époque on va se quitter aussi en remerciant les forces de Londres David, Armen, Free Worker Fresh News et Calzone puis voilà c'était Get Busy saison 3 épisode 5 avec Cher lui-même avec le grand master Bernard Zekry la force avec Get Busy voilà de défaite en défaite jusqu'à la victoire on se retrouve le mois prochain Sous-titrage ST' 501